Bonjour Clément. Salut Philippe. Clément, aujourd'hui tu nous as apporté quelques appareils de photos numériques, mais des appareils de photos vraiment de nouveaux genres. Nouveaux genres. En fait, c'est la saison de l'automne qui arrive, donc on peut faire encore de très belles photos. Alors je t'ai amené un peu différents produits, toujours dans le monde de la photographie. Si tu veux bien, on va commencer avec le Nikon D90. Je te le présente. Pourquoi l'as-tu apporté ici aujourd'hui? Le Nikon D90, ce qui est assez fabuleux et incroyable, c'est le premier appareil photo numérique réflexe qui peut faire de la vidéo. Ah, c'est vrai? Alors là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai mon petit appareil photo, comme ici, tu vois, le petit Canon, qui fait déjà de la vidéo. Déjà depuis quelques années, ben oui. Eh bien, sache que ça n'existait pas dans le monde du réflexe. Alors l'avantage du réflexe, c'est qu'on peut avoir des profondeurs de champ. Tu sais qu'avec un appareil photo numérique, un petit Canon ou d'autres marques… Tout est au même niveau sur la photo. Exactement. Ça fait une photo où tous les gens, tous les objets sont à plat. Avec le réflexe, on peut donner de la profondeur. Avoir un sujet en avant-plan, avoir quelque chose de flou en arrière et tout ça. Exactement. C'est le principe aussi du cinéma. Tout à fait. Est-ce qu'il y a du son? Non, il n'y a pas de son. Mais on peut donc maintenant filmer de façon presque professionnelle avec un appareil photo numérique réflexe. Évidemment, la qualité est au rendez-vous. On parle d'un 12 millions de pixels. L'écran en arrière, l'écran LCD, c'est un écran de 3 pouces de haute définition. Donc, tu peux même faire des films en haute définition, aller jusqu'à du 720p. Donc, ça a vraiment révolutionné le monde de la photo car on peut enfin faire des vidéos sans acheter une caméra HD de plusieurs milliers de dollars. L'appareil fait l'affaire. Autour de mille dollars, c'est ça? Autour de mille dollars, exactement. Donc, le D90. Évidemment, avec un appareil photo, il faut un objectif. Alors là, je t'ai amené… Écoute, c'est ce qu'on appelle le fish eye, l'œil de poisson. Ah ben oui, c'est celui qui déforme, là. Voilà. Ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, mais écoute, moi, je l'ai redécouvert cet été. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, on va voir des photos à l'écran. Le principe est très simple, c'est que ça nous donne des photos de 180 degrés. Donc, en fait, ce sont des écrans, ce qu'on appelle images larges. Et évidemment, ce qui est aussi très amusant, c'est que ça déforme un peu les visages. Oui, oui. On va peut-être en voir en plein écran. Et donc, ça déforme et ça fait des portraits absolument incroyables. Et pour toutes les personnes qui aiment faire de la photo, ça, c'est moi que vous voyez. Ça se fait très bien comme ça avec un fish eye. Ah oui, non, mais je t'assure, c'est vraiment incroyable. Et on s'amuse très bien avec ses amis, on redécouvre la photo. Autre possibilité. Là, je t'ai amené un étui étanche pour appareil photo Canon. Ah, pour ceux qui font la plongée, là. Exactement. Alors, celui-là, il est en plus très performant. Il peut aller jusqu'à 40 mètres. 40 mètres, on est d'accord que ce sont quand même pour des personnes expérimentées puisqu'on n'y va pas en apnée. Est-ce que tu peux faire du fish eye sous l'eau? Actuellement, non, parce que le… D'accord, frère, c'est bon. Très fort. Mais regarde, tu vois… Les petites fonctionnalités qu'on voit ici sur le caisson. Donc, tu as juste à mettre ton appareil photo à l'intérieur. Oui, comme ça? Ici. Ah bon? Et là, tu refermes la boîte. Ok. Et les boutons ici qu'on voit… Voilà. … qui permettent d'activer les fonctions de l'appareil photo. Exactement. Tu peux tout retrouver. Le zoom, tu peux changer d'image, tu peux absolument tout faire. Tu peux aller jusqu'à 40 mètres. Il y a différents modèles. Juste bien important, toujours vérifier si le modèle de son appareil photo est compatible avec le boîtier. Clément, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes, à bientôt. Salut.